Les petites communes ont une vision globale de leur projet de revitalisation de leur territoire et font appel souvent à plusieurs acteurs afin de réussir leur projet. Des acteurs pas toujours faciles à atteindre, que les maires ont pu retrouver le temps d'une journée à l'hôtel du département ce lundi 10 octobre. Un groupe de stands représentant 7 villages thématiques soutenus par le programme Petite Ville de Demain. L'intérêt de cette journée organisée par le département, l'intérêt aussi de ce dispositif avec différents stands, différentes thématiques dans les villages, c'est justement de permettre aux maires qui sont présents aujourd'hui de trouver tout sous la main, comme on dit généralement en pays de Côte, on a tout sous la main et c'est ça qui est important. D'ailleurs c'est ce que font souvent les chefs de mission ou les chefs de projet Petite Ville de Demain, c'est qu'elles doivent aller chercher partout les conseils, les dispositifs, l'accompagnement nécessaire pour mettre en oeuvre la vision de leurs élus à l'échelle de leur territoire. Des projets communaux qui sont souvent tournés vers des thématiques actuelles, comme l'aménagement, le logement, l'environnement, la culture. La tendance actuelle est d'aborder l'expertise de la faisabilité, de la réhabilitation et l'adaptation des logements privés et les friches. Des logements anciens que l'on va transformer pour accueillir du logement locatif, mais également, pourquoi pas, en fonction des besoins de la collectivité, on peut y insérer des commerces, on peut y insérer des zones de bien-être. Également, on a eu un programme à Limezy avec une bibliothèque au centre d'une opération locative. Et donc, comme ça, avec ce partenariat et les besoins de la collectivité, on essaie de répondre au mieux aux attentes de la collectivité sur la redynamisation des centres-villes. On sait que de plus en plus, on ne pourra plus consommer de nouvelles terres agricoles, terres forestières, et il faut reconstruire la ville sur la ville, aller sur des friches industrielles. Et là, on peut apporter, en effet, notre expertise aux élus. En Seine-Maritime, 62 communes ont été identifiées par le programme Petite Ville de Demain, dont 21 sont lauréates. Au total, sur le territoire national, ce sont plus de 26 millions d'euros de subventions qui ont été accordées. On essaie.